Normalement vous voyez, on est en live toujours, pas de perte d'image, pas de perte de connexion, on reprend, on est toujours à la recherche de l'orichat, alors qu'on a atterri au cimetière des primordiaux visiblement, je pense que plus on va s'enfoncer, plus on va rencontrer des jolies qui, alors que les fourmis, elles, doivent être celles qui creusent dans les murs, le boss sera certainement maman fourmi d'ailleurs, En vrai ça fait une putain de bonne zone pour faire rond, vu que les fourmis sont par plusieurs et qu'elles sont passées facilement, Il ne manquerait plus qu'une zone où elles viennent à l'infini, et là, ça serait la faute quoi ! J'ai le raccourci pour remonter, en général il y a des coffres sur ces zones, C'est grave ça a permis de régenre, Comme vous me connaissez j'ai une forte tendance à ne pas vouloir utiliser mes popos, Est-il possible que la créature soit morte en tombant sur l'orichalc ? Ou est-ce que c'est elle qui crée l'orichalc avec sa décomposition ? Regardez-moi ça ! Quelle vue magnifique ! Ça brille comme le soleil ! C'est pareil que pour ma flèche ! Il semblerait que tout ce mur soit fait de dépôts d'orichalc ! Incroyable ! Cet énorme fossile, est-ce que c'est censé être un autre primordial ? Oui, on dirait un sauropode ! L'un des plus gros que j'ai jamais vu ! Je ne crois pas qu'un spécimen de cette taille toujours intact a été découvert ! J'imagine que ça devait être une sacrée vue à l'époque où il était encore en vie ! Il semblerait qu'on ait trouvé beaucoup d'orichalc à l'orichalc ! Cherchons un endroit où on pourra l'extraire facilement ! Cette section du mur brille encore plus intensément ! Elle doit être riche en orichalc ! Commençons à miner ici ! Et ainsi Adol et les autres commencent à miner l'orichalc ! Et ainsi Adol et les autres commencent à miner l'orichalc ! il veut savoir ce qui se passe dans les rêves comme tu le dis on en découvre ça ne veut pas dire que le rêve d'adol avait raison pourtant son rêve a donné des détails clairs sur la caverne et le richal je ne pense pas qu'on puisse penser que c'est une simple coïncidence c'est pas une coïncidence d'accord entre l'existence des primordiaux et le grand arbre de la vallée et tes rêves tu ne penses pas que les événements incompréhensibles arrivent les uns après les autres il y a quelque chose sur cette île qui défile et le compréhension des humains en tout cas c'est ce que je pense ça semble mystérieux mais s'inquiéter pour cela ne nous fera aucun bien allons faire nos armes et mentons le monstre d'armes j'imagine que tu as raison retournons au village et allons voir caitlin allez où maman maman fourmi je suis tellement la déception là tout de suite maman fourmi je suis tellement la déception um plus sont jusqu'à j je j Allons, on vit là, chercher nos ânes. C'est le Richalc, malgré que j'ai vu la plétienne, je n'arrivais pas à y croire. Mais là, je ne peux plus rien dire, j'en ai devant moi et dans sa forme la plus pure. Kathleen. Grâce à Doggy et aux autres, ma forge a été améliorée. Toutefois, ça va être difficile de forger des armes à partir de Richalc. Vraiment. Ouais. Donc si vous voulez savoir ce que je pense, on devrait plutôt les améliorer avec de la Richalc. Comme ça, elles auront les effets contre les primordures. Ça fait sens. Bien, je vais travailler là-dessus tout de suite. Pendant les jours qui viennent, on a aidé dans le village. Nikota s'est abusé avec les autres et elle a même joué avec Kouina. Pendant ce temps, Kathleen, elle, continue à frapper avec ton marteau. Qu'est-ce qui se passe ? Il me semble qu'il y ait des affrontements dans la jungle de Shalam. C'est là qu'on a trouvé Auron. Explique-leur ce qui se passe Auron, bien sûr. C'est dans la forêt de Shalam que l'on trouve le bois pour le village. On a allé chercher des ressources et on a observé de plus nombreuses créatures que d'habitude. Il y a beaucoup de population dans la forêt. En tout cas, j'ai observé plus de créatures que d'habitude. Et cela nous empêche d'aller récupérer du matériel. Il nous faut pouvoir récupérer tout le bois qu'on a besoin pour nous défendre contre les primordiaux dans la future. Peut-être que nos actions dans la jungle ont altéré l'écosystème. Quelle que soit la raison, on ne peut pas l'ignorer. Ce n'est pas juste les ressources, mais c'est parce que la jungle n'est pas loin du village. C'est vrai que ça me prend qu'un jour ou deux pour y aller. Bien. Il va falloir commencer à dormir avec un oeil. Ah, ça va l'occuper. Espèce de fou. Les créatures vont te surpasser. Et ça va l'asquer. D'accord, il n'y aura pas que des raids de défense, il y aura aussi des raids de chasse. Je suis sûr que je peux avoir tout ça, merci, je vais essayer. Grâce à tous ces ingrédients, j'ai pu faire ça facilement pour vous montrer ma gratitude, voilà. C'est une médecine un peu spéciale, mais si vous la prenez, vous sentirez plus d'énergie. Impetuous water. Tu es très doué. Non, pas vraiment. Quand j'étais jeune, j'ai contacté une maladie qui m'a presque tué. Le docteur qui s'est occupé de moi m'a appris tout ça. Et je ne suis pas sûr d'avoir fait aussi bien que lui à l'époque. Et vu que j'ai réussi à en faire, c'est déjà pas mal. Je ferai bon usage de cela. Gros de l'emprunt. Très bien. Je ne sais pas si je suis capable d'être votre apothicaire, mais... Je ne vous laisserai pas tomber, merci pour votre pad, Adol. D'accord, ça augmente la jauge d'extra. Je ne sais pas. Come check it out Oh You did well This is a special one Cool Oh It's over the length of the bar It's for me Why a barrette? I thought it would be good for you Hmm Hmm I've never thought of a barrette Hmm You can consider it a surprise In any case, I never thought that I would find a barrette si jaune You don't like that? You don't like that? No, it's not that I love it I'm sorry that my murmures have caused a problem It's just that I've been a forgeron for a long time I don't like that I'm not used to receive gifts such as delicate In any case, I'm happy I feel like I don't know what time it is And when I talk to you If you want to repair your weapons You don't want to come back How can I help you today? I'll get started I'll get started Alright, finished I'll get started Alright, finished That it? How can I help you today? How can I help you today? How can I help you today? That it? I have too much defense compared to what I want to do I'll get started A little bit better You can help me You can help me You can help me Let's go on va pas manquer beaucoup quand même puisque la liste elle est longue mais ça fait bientôt l'écran oh Commençons la chasse. Levé 32. Ça devrait être cool. On est levé 33. Bien. Interestin. Je vais vous apprendre la stratégie pour chasser. Alors, où est-ce qu'on va se battre et où est-ce qu'on doit aller ? La source de cette crise semble se cacher dans la jungle. Notre but, c'est de chasser et de leurrer les bêtes vers l'extérieur pour pouvoir les vaincre. Atoll, ton équipe sera responsable de vaincre les bêtes. Je pense qu'une petite équipe réussira à aller vaincre le boss. Vous serez plus facile et plus mobile. En tout cas, regardez là-bas. Un nid. Voici un nid de bêtes. Si vous l'ignorez, les bêtes vont continuer à sortir. Je suis très sûr de le détruire quand on revient. Est-ce qu'on peut se mettre devant les parmets ? Des torches. Et là-bas. Et là-bas. Et voilà... En tout cas, on ne remercie. Sous-titrage ST' 50ac Les têtes-50ac C'est empête. Bien. Commençons la chasse. 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 Comment peux-je te aider aujourd'hui ? D'accord, il va falloir plus d'or, plus de minerais plutôt. C'est le moment. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tiens ça oui. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Merde ! Que cool ! Merde ! Sous-titrage ST' 501 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 ça ne me dérange pas que tu tubes heal mais il faudrait que tu avances d'accord si j'avance trop vite elle s'arrête c'est cool j'adore parce que moi je marche elle est obligée de courir il reste là je reviens je vais m'envoyer je vais m'envoyer n'est pas pour fatiguer mon alu car comment mon petit alu et des grandes chichis ah mais t'es mignonne à vouloir me heal mais faut avancer en fait parce qu'on n'y arrivera jamais la vod de bakaël qui marche dans la montagne avec une soeur une bonne soeur une nonne ça finit mal on vous parle du hentai ah y'a mamie qui est passé j'imagine que c'est ce que c'est une fille babouchka c'est le mieux la mamie des bons souvenirs quel chemin périlleux si on pense à cela comme une épreuve désolé j'ai trébuché sur ma tunique je t'ai mis en danger parce que je suis maladroite je suis ici pour protéger désolé tu as été merveilleux on devrait couper ta robe je suis sûr que tu as de jolie jaune adol peux-tu te tourner quelques instants bien ça devrait être plus sûr maintenant ah oui ah oui ah oui ah oui 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 ah je dis oui désolé pour mon comportement je ne tomberai plus maintenant ah oui moi par contre je risque de tomber ah on a tous rêvé de rencontrer une nonne aussi jolie ah moi c'est sûr que j'aurais suivi les cours de kt avec une nonne pareil c'est comme ça qu'a commencé l'ontai que je lisais hier bien sûr pas vrai je ne sais pas lire j'ai bien sûr je ne sais pas lire Sous-titrage ST' 501